Bonjour à tous, voici la suite de ma vidéo incassable où je vais vous révéler des techniques dont j'avais parlé dans ma précédente vidéo. Techniques permettant de renforcer ses tendons, de bétonner ses articulations et d'arrêter le vieillissement articulaire. Alors c'est un nouveau paradigme, c'est un style d'entraînement totalement différent pour développer un autre type de force. Je répondrai à vos commentaires postés sur ma précédente vidéo, j'aborderai l'aspect génétique, le cow training, le dopage et l'entraînement de Bruce Lee. Je vous proposerai des exercices spéciaux pour les tendons et des séances type à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'au bout. D'abord je remercie chacun et chacune d'entre vous pour vos commentaires et vos abonnements car ça me motive à poster plus de contenu. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne plus rater aucune autre vidéo. Comme quelqu'un l'a dit en commentaire, il existe des milliers de vidéos sur comment prendre de gros biceps, mais rien sur comment renforcer la trame interne du corps, essentiel pour rester toute sa vie mobile et performant. La prise de muscles nous aveugle, mais il faut être conscient que beaucoup d'entraînements sont nocifs à long terme, notamment ceux basés sur l'augmentation constante des charges et j'expliquerai pourquoi. C'est à 30 ans, quand il est déjà trop tard, qu'on réalise ses erreurs avec l'apparition de tendinite et de douleurs articulaires, et quand ça arrive, on se dit qu'on n'a plus 20 ans et que c'est normal. Pourtant, le sport devrait nous rendre en meilleure santé et pas nous affaiblir. Dans ma précédente vidéo, je citais des athlètes hommes qui se sont bonifiés au fil des années, mais il y a bien sûr aussi des femmes. Par exemple, la gymnaste ouzbeck Oksana Shuzovitina, qui a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo à 46 ans, dans un sport où on prend souvent sa retraite à 24. C'est complètement fou. Pour durer, il faut savoir être proactif, car les problèmes articulaires comme les tendinites, les maux de dos et les inflammations, ça arrive un peu comme une carie dentaire. On n'attrapasse une carie du jour au lendemain parce qu'on a oublié la veille de se brosser les dents. Comme c'est insidieux, on s'en rend compte des années après. Et quand ça arrive, c'est inutile de chercher l'élément déclencheur, car ça s'est développé progressivement et ses causes sont multifactorielles. Mais rentrons dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les fascias sont super importants et comment les rendre plus forts avec des techniques simples. Je révélerai des techniques de Qigong pour renforcer les méridiens muscles-tendons. Je répondrai aux questions que vous m'avez posées sur le dopage, sur le pliométrique et sur le cow training. Je parlerai de l'aspect génétique et je vous donnerai des exercices pour développer vos tendons. Ainsi que des exemples de séances type pour les jeunes et pour les sportifs plus âgés. 90% des consultations chez le kiné sont motivées par une seule raison, des lésions au niveau des fascias. Les hernies discales, les entorses, les tendinites, les lésions ligamentaires ne sont que des variants. Le fléomoderne de l'arthrose lui aussi prend souvent sa source dans une blessure ligamentaire, comme on le voit dans cette étude qui montre que les lésions ligamentaires augmentent les risques d'arthrose. Le collagène est la brique qui compose le fascia. Il possède une qualité nommée viscoélasticité qui permet aux couches de fascia de glisser entre elles. Cela permet les mouvements complexes tridimensionnels et cela donne au corps son élasticité. Imaginez plusieurs combinaisons de plongeurs enfilées les unes sur les autres. Si elles collaient entre elles, on aurait la raideur d'un Playmobil. Si vous ne savez pas ce que c'est que la viscoélasticité, c'est normal et je vais vous l'expliquer. Imaginez-vous l'été, assis au bord d'une piscine, avec les cigales qui chantent, vous enfoncez lentement votre main dans l'eau chaude sans ressentir aucune résistance. Puis vous décidez de tester le plongeoir du 5 mètres. Et là, boum, vous faites un plat magistral. A ce moment-là, la résistance de l'eau a augmenté de façon exponentielle, puisque la surface de votre corps a augmenté et votre vitesse également. Alors les tendons, c'est pareil, au repos, ils sont souples, mais plus vous tirez dessus vite, plus ils résistent et durcissent, car ils sont viscoélastiques. C'est la raison pour laquelle faire du pliométrique comme faire des sauts durcit les tendons et augmente leur performance. C'est aussi la raison pour laquelle on conseille le travail lourd et lent en réhabilitation pour favoriser leur régénération. Des fascias sains et bien hydratés permettent de garder à tout âge un corps souple. Représentez-vous le muscle comme une saucisse de franc fort. Si l'intérieur de la saucisse est mou, mais que sa membrane est dure, alors on aura beaucoup de mal à l'étirer. D'où l'intérêt de masser les fascias avec des balles de tennis ou des rouleaux en mousse. Quand je dis que les fascias en bonne santé permettent d'être souples, je ne veux pas dire hyperflexibles, mais élastiques. Il y a des gens qui peuvent faire le grand écart, mais quand on les voit courir, on comprend qu'ils n'ont aucune élasticité. Ils s'écrasent à chaque foulée. Cette raideur les rend plus vulnérables au traumatisme, non seulement lors des activités intenses, mais surtout lors des accidents et des chutes, qui peuvent avoir des conséquences dramatiques chez les personnes âgées, puisqu'au lieu de s'en sortir avec quelques contusions, elles se cassent le col du fémur et perdent leur autonomie. Comme vous le voyez sur ce schéma, quand vous faites du sport, les ligaments, les tendons, les muscles et le cartilage ne s'adaptent pas tous à la même vitesse. Le muscle se renforce au bout de 8 jours, alors qu'il faut au tendon 2 mois pour manifester un quelconque changement, soit presque 8 fois plus de temps. Un entraînement dédié à la prise de masse avec une constante augmentation des charges signifie non pas une probabilité de blessure future, mais une certitude. La seule question est quand. En effet, le fossé va se creuser avec le temps de plus en plus entre la force des muscles et la résistance des tendons. Alors, quelle est la solution ? Eh bien, c'est simple. Faites régulièrement des paliers pour laisser aux tendons le temps de rattraper le retard. Car sinon, une fois vos tendons blessés, vous pourrez dire adieu aux grosses charges et vous allez perdre du muscle au final. Tendons et muscles peuvent être représentés par deux élastiques accrochés l'un à l'autre. Si l'un des deux est abîmé, renforcer l'autre n'est pas une bonne idée. Voici un autre schéma qui montre les effets de l'entraînement sur le collagène. Il y a d'abord une destruction, puis une synthèse. On a découvert que si on inhibe la synthèse de collagène, le gain de force diminue. Cela veut dire que la croissance du collagène doit accompagner celle du muscle pour un gain de force maximal. On voit ici que la synthèse est maximale deux jours après l'entraînement et qu'elle perdure trois jours après. Cela explique pourquoi en musculation, on évite de travailler deux jours d'affilée le même muscle. Dans ma vidéo incassable, je comparais les fascias à un corset soutenant le corps. Je vais vous expliquer ça. Dans certaines compétitions de développés couchés, on utilise des t-shirts élastiques et ils permettent de pousser environ 30 kg de plus. Car ils se tendent lors de la descente et vous aident lors de la poussée. Eh bien, c'est pareil pour le corps. Selon le professeur Grakovetsky, sans le fasciatoracolombaire qui soutient la colonne, on ne pourrait pas soulever plus de 50 kg à cause du bras de levier trop court des muscles spinaux. Or, comme vous le savez, le record du monde de deadlift est de 10 fois plus. J'ajoute que ce corset naturel comprend plusieurs couches, comme on le voit sur ce schéma représentant les abdos. Ces couches doivent pouvoir glisser les unes sur les autres, mais souvent, elles collent. C'est un peu comme des éponges. Les fascias sèchent et deviennent adhérents s'ils sont mal hydratés. Ce qui leur permet de fixer l'eau, c'est l'acide hyaluronique qu'on retrouve dans des aliments comme l'huile de foie de morue, la viande, les agrumes, le chou, le poivron et la patate douce. Le massage, en particulier un massage de type rolfing, permet de vider cette éponge pour qu'elle puisse se remplir à nouveau. C'est l'une des raisons pour laquelle tous les athlètes professionnels se font masser avant et après l'entraînement. Sans masseur attitré, le foam rolling et l'automassage avec la crossbowl sont tout aussi efficaces si vous les pratiquez régulièrement et suffisamment longtemps, c'est-à-dire au moins deux minutes. Alors, une des particularités des fascias, c'est que contrairement aux muscles, on ne contrôle pas leur tension car elle est involontaire. Par exemple, si je me penche pour amasser quelque chose, le fascia thoracolombaire, qui se situe entre les hanches et les premières côtes, il se tendra automatiquement. Cependant, des experts d'arts martiaux arrivent à le contrôler grâce à un long entraînement et une technique respiratoire particulière qui se nomme la respiration inversée. Ça explique comment un moine de Shaolin arrive à déplacer un camion avec une lance posée sur sa gorge. Ou encore, comment des pratiquants de Qigong sont capables de maintenir en l'air, bras tendus, une balle de 4 kg pendant plus de 10 minutes sans être tétanisé par l'acide lactique. Ces exploits augmentent la pression sanguine et donc ils ne sont pas sans danger. Le maître de Qigong thaïlandais Mantakia affirme qu'il existe une pression de l'intérieur vers l'extérieur dans les fascias du corps. Si cette pression est égale à la pression atmosphérique, on est en parfaite santé, alors que si elle chute en dessous, le corps deviendrait, selon lui, vulnérable aux blessures et aux maladies. Même si ce n'est pas prouvé scientifiquement, ce n'est pas si éloigné des données de la recherche, car on sait que les interventions chirurgicales qui sectionnent les fascias pour accéder à la zone d'intervention fragilisent les muscles en diminuant la pression musculaire, comme le montre cette étude. Une autre étude montre qu'en cas d'immobilisation prolongée du pied, c'est-à-dire trois semaines, le collagène du mollet s'est dégradé et présente une structure anarchique. Alors l'inactivité et les positions statiques prolongées sont les pires ennemis des fascias, car ils provoquent une désorganisation des fibres de collagène. C'est un peu comme si vous laissiez toute la nuit une boule de billard dans un hamac, vous le retrouveriez le matin irrémédiablement déformé. Voilà pourquoi bouger est si important. Nous arrivons maintenant à la question cruciale, comment renforcer les fascias ? Alors les fascias réagissent très bien aux étirements actifs, par exemple comme sur cette photo où la personne s'incline contre la résistance d'un élastique. On peut les travailler par des mouvements tridimensionnels en extension, comme par exemple avec un viper, ainsi qu'avec des mouvements lents et circulaires de type tai chi. En tai chi de style chen, il existe d'ailleurs une technique spécifique pour renforcer les fascias et ça s'appelle la technique du silk reeling. Vous la voyez réalisée ici avec une candombare, c'est un long cylindre de caoutchouc. Vous pouvez renforcer aussi vos fascias grâce à la tai chi ball. C'est une technique de qigong restée longtemps secrète et révélée par maître Yang Junming. Elle permet de fortifier le fascia thoracolombaire et donc le dos. Cela consiste à réaliser des cercles, soit verticaux, soit horizontaux, avec une balle lestée de 3 à 5 kilos en faisant une vague avec la colonne vertébrale. L'exercice dure environ 20 minutes. Maintenant, je vais aborder le thème du dopage. Alors selon certains, c'était l'explication de la longévité des athlètes que j'ai cité dans ma précédente vidéo. Alors je ne pense pas que Kelly Slater ou Tom Brady se dope car la physique n'a rien de monstrueux. Se doper permet de moins se blesser et de récupérer plus vite mais cela crée un déséquilibre à terme entre des muscles de plus en plus forts et des tendons qui sont à la traîne. D'où les ruptures de biceps, de pectoraux et de talons d'Achille qu'on constate chez les bodybuilders professionnels. Alors je déconseille de jouer à la roulette russe avec votre santé avec les stéroïdes. De toute façon, leur usage est interdit et ça cause souvent des cancers. En dehors des stéroïdes, il existe des hormones peptidiques qui augmentent la régénération des tissus mais on a encore peu de recul sur leur effet chez l'homme vu que ces produits ont été testés à la base sur des chevaux de course. Dans ces hormones, on trouve la TB500 qui est une hormone de synthèse cousine de l'EPO bien connue du cyclisme professionnel car elle accélère la cicatrisation, elle diminue l'inflammation mais elle a peu d'effet sur les tendons. Elle est classée dans les produits dopants interdits comme on l'a vu dans l'affaire de l'ex-cycliste belge Wim Van Sevenant qui s'est fait prendre après en avoir commandé en Australie. Un autre peptide intéressant car il permet une meilleure régénération des tendons et il est autorisé dans certains pays sous ordonnance médicale c'est la BPC-157 qui a démontré son efficacité sur les déchirures musculaires, sur les douleurs articulaires, les foulures, les entorses et les fractures osseuses. La BPC-157 favorise la formation de collagène. Cependant, même si on la connaît depuis assez longtemps, elle n'a pas fait l'objet non plus d'études sérieuses menées chez l'homme. Il existe une autre manière de régénérer les tissus, ce sont les injections de cellules souches. Elles sont pratiquées par beaucoup d'athlètes dont le champion de tennis Raphaël Nadal qui en fait régulièrement ainsi que Devon Larat que j'ai cité dans la première partie de ma vidéo incassable et également Ronnie Coleman, le bodybuilder bien connu. Alors les cellules souches sont des cellules qui ne sont pas encore spécialisées et qui ont donc le pouvoir de se transformer en différents types de cellules suivant le lieu d'injection. C'est un peu comme des agents intérimaires à déco. Si vous les injectez dans un tendon malade, elles deviendront des cellules tendineuses, c'est-à-dire des ténocytes, mais cette technique est coûteuse et elle n'est pas toujours très efficace. Je vais maintenant répondre aux commentaires d'un abonné qui était réticent à l'idée de faire des sauts et du pliométrique. Alors j'ai conseillé le pliométrique pour le renforcement des os, des tendons et des fascias, mais une fois qu'on a développé patiemment l'élasticité du corps. Si un homme de 40 ans se lance sans en avoir jamais fait dans de longues séries de box jumps, cela ne va probablement pas bien se passer. Donc l'idée, c'est de démarrer à son niveau et de progresser lentement. De toute façon, vous tirerez bénéfice des impacts en sautant tout simplement à la corde ou bien, si vos articulations sont encore trop fragiles, en sautillant sur un trampoline sans forcément y mettre l'énergie d'un addict aux amphétamines. Pour le haut du corps, je ne vous suggérerai pas non plus de reproduire les pompes sautées de Rocky Balboa. Vous pouvez commencer le pliométrique avec un banc ou encore lancer un medicine ball contre un trampoline. Voici un excellent exercice que je donne souvent à mes clients et qui est à la portée de tous. Vous êtes sur le dos et vous lancez un medicine ball lourd en l'air en essayant de le bloquer plus rapidement que vous ne l'avez lancé. Ainsi, vous faites de l'excentrique. Attention cependant à ne pas le prendre en plein visage si vous tenez à votre nez. Vous éventuellement ajoutez, comme sur cette vidéo, un élastique pour rendre l'exercice plus difficile ou demander à votre partenaire de vous relancer la balle avec force. Je conseille de démarrer à 6 kilos et ensuite de progresser jusqu'à 20 kilos et au-delà. C'est un excellent exercice pour les épaules, les coudes et le poignet et même les doigts travaillent. Les impacts peuvent être aussi tout simplement un conteneur rempli d'eau ou de sable que l'on agite. Comme vous le voyez, avec un peu de créativité, le pliométrique peut être adapté à tous les niveaux et à tous les âges. Dans la même logique, l'entraînement de ferme, ce que j'ai appelé le cow training, ne se réduit pas dans un chemin boueux. Il y a beaucoup plus simple comme marcher en forêt avec un sac de sable sur le dos, enjamber les obstacles, marcher à 4 pattes, soulever des pierres, manipuler des bûches de bois, etc, etc. Si vous vous entraînez dans une salle, vous pouvez utiliser les battle ropes, les vipers, les medicine ball, les sacs de sable, les sleds et les luges. Pour le sled, vous pouvez même la pousser dans différentes directions pour travailler en 3 dimensions. Le principe de base du cow training, c'est d'entraîner son corps sans aller jusqu'à l'échec, en se concentrant sur un gros volume de travail et avec des exos très diversifiés. Par exemple, un entraînement d'une durée de 40 minutes sans pause avec une vingtaine d'exercices différents en circuit training en restant sous 60% de sa force maximale. Donc, si vous pouvez faire un maximum de 10 reps sur un exercice, faites-en seulement 6. De cette façon, on ne se crame pas et on peut travailler selon plein d'angles différents les tendons et les ligaments sans trop congestionner les muscles. Certains m'ont écrit en commentaire que l'entraînement était moins important que l'aspect génétique contre lequel on ne pouvait au fond pas faire grand-chose. C'est vrai que l'on est loin d'être égaux dans la capacité de réparation du tissu conjonctif. Chez certains, ça va très vite alors que pour d'autres, ça prend des années et ce n'est jamais à 100%. Quand je vois Tom Cruise qui a 60 ans a fait 13 000 sauts en moto et 500 sauts en parachute, c'est-à-dire 30 par jour pour le tournage de Mission Impossible 7 alors qu'il s'était cassé la cheville en 2017, je me dis que ça doit être vrai. La généralisation du séquençage génétique permet de voir que ceux qui excellent dans n'importe quel domaine ont des gènes bien particuliers. C'est vrai pour les sauteurs, les sprinters, les combattants de MMA et aussi les strongmen. Par exemple, le strongman britannique Eddie Hall aurait une anomalie génétique qui lui permettrait de prendre naturellement 40% de muscles en plus que vous et moi. Cela s'appelle l'inhibition de la myostatine. À 16 ans, il pesait déjà 100 kg de muscles et il avait déjà la carrure d'un videur de boîte de nuit. La myostatine est un facteur de croissance qui limite la prise de muscles. Son rôle est surtout d'éviter que le cœur qui est un muscle ne grossisse outre mesure, ce qui causerait des problèmes de santé. Le gène inhibiteur neutralise la myostatine et permet aux muscles de grossir quasiment sans limite. On devient alors musclé et sec sans faire de la musculation. Un peu comme un gorille qui mange des feuilles et reste assis toute la journée, mais qui a deux fois ou trois fois plus de muscles qu'un bodybuilder professionnel. Comme vous pouvez le deviner, beaucoup de gens aimeraient avoir le gène inhibiteur de la myostatine, mais on n'a pas encore réussi à transmettre ce gène artificiellement chez l'homme. Le jeune prodige américain, Laia Mouxtra, capable dès 5 ans de faire un Iron Cross aux anneaux, et le roumain, Julian Ostroé, qui au même âge a été chronométré 1 minute 30 en Human Flag, présentent tous deux cette anomalie. C'est le genre de gamins que leurs parents évitent de contrarier. Chez les animaux, ça existe aussi. Les bœufs bleu blanc beige sont une race mutante, créée en faisant reproduire entre elles les bêtes les plus musclées. C'est d'ailleurs un problème pour leurs os qui ploient sous leur masse musculaire. D'autres athlètes, par exemple, les demi-de-mêlée de rugby, ont des vertèbres plus grosses que la moyenne, sinon ils se casseraient le dos lors des contacts. Sur ma page Facebook Kineforce, j'ai posté l'histoire d'un homme qui en 1990 fut victime d'un violent accident en voiture qui aurait dû occasionner de multiples fractures. Néanmoins, il en sortit totalement indemne. Les radiologues découvrirent en l'examinant que ces os étaient huit fois plus denses que le commun des mortels et donc virtuellement incassables. Cette anomalie ou superpouvoir vient d'une mutation du chromosome 11. Mais revenons au tendon. Un tiers des personnes d'origine africaine possèdent une protéine supplémentaire qui leur donne plus d'explosivité dans les seaux. Il s'agit de la protéine Piezo qui se trouve à la surface des cellules des tendons. Tout comme il existe des gènes positifs qui favorisent la performance, il y a aussi des gènes négatifs qui augmentent les risques de blessures. C'est ce qui ressort de cette étude du British Journal of Sports Medicine qui a identifié le gène TCN comme un facteur accru de risque de rupture du talon d'Achille. Même si la génétique pèse lourdement sur nos performances, ça ne sert à rien de se comparer aux voisins qui a une meilleure génétique que vous. Il faut se mesurer à ce qu'on était avant et se focaliser sur les paramètres sur lesquels on a un contrôle. En résumé, croire que la génétique est prépondérante et que l'on ne peut rien y changer, c'est s'enfermer dans une attitude de perdant qui ne vous fera pas progresser. Dans la première vidéo, j'ai parlé de la longévité exceptionnelle de Tom Brady. Il a confié dans une interview qu'il courait plus vite à 40 ans qu'à 18. C'est exceptionnel car la vitesse est ce qu'on perd le premier en vieillissant bien avant la force. Tom Brady base son entraînement à 90% sur des exercices avec élastique et il termine toujours par une séance de massage avec son coach. Un autre exemple que j'ai donné, c'est LeBron James. Alors LeBron James n'était pas assez vrai le gars qui sautait la haie dans la vidéo précédente. Merci de me l'avoir signalé. J'avais trouvé cette vidéo sur TikTok et elle était intitulée forcément LeBron James Highest Jump. Cependant, LeBron James saute quand même à plus de 1m10 donc c'est pas dégueulasse non plus. LeBron James a certes une génétique exceptionnelle comme tous les athlètes de classe mondiale mais il a aussi un excellent préparateur physique en la personne de Mike Mancias et outre ce coach il a engagé aussi un expert en biomécanique un ex-marine nommé Donny Raymond pour corriger ses déséquilibres musculaires. Il s'entraîne lui aussi beaucoup avec des élastiques et des outils fonctionnels de fitness comme le Versa Climber ou les Battle Rops et il utilise quotidiennement des techniques de récupération comme la pressurisation dynamique, les chambres hyperbars et la cryothérapie. Il semble donc que la plupart des athlètes qui durent ont un entraînement holistique ciblant tout un ensemble d'éléments non musculaires. Leur longévité n'est pas le pur fruit du hasard ou de la génétique. Nous arrivons maintenant à la partie pratique et sans plus de délai je vais répondre à la question quels exercices renforcent les tendons ? Alors pour les tendons des ischios par exemple il y a un exercice qui s'appelle le Nordic Armstrong il a été validé par de nombreuses études qui peut être adapté à tout le monde il suffit de limiter l'amplitude de la descente pour cela vous pouvez utiliser un beau U par exemple ou vous aider d'élastique pour remonter. Le second pour les adducteurs c'est le Copenhagen adducteur qui est lui aussi validé par des études on peut le faire avec la jambe tendue ou la jambe pliée si c'est trop difficile pour le tendon du quadriceps je conseille la marche quadrupédique excellent exercice que j'ai cité plusieurs fois dans mes vidéos il y a aussi le squat espagnol pour le tendon du quadriceps pour les tendinies de l'avant-bras je conseille de faire des rotations avec marteau c'est un exercice qui est très efficace pour les tendinies de l'avant-bras et qui muscle de façon équilibrée l'avant-bras vous pouvez le faire avec un marteau ou vous pouvez le faire avec un bâton auquel est fixé à une extrémité un disque qui peut être 1 kg 2,5 kg je ne recommande pas de trop charger non plus faites-le régulièrement et vous sentirez que ça vous aide pour les tendinies de l'avant-bras alors quel type d'entraînement faut-il éviter ou privilégier si on a des problèmes tendineux alors en cas d'historique de lésion tendineuse je vous conseille d'éviter dans un premier temps les exercices de type cyclique c'est-à-dire à faible charge répétés un grand nombre de fois dans les exercices cycliques il y a par exemple le passage du bras en crôle qui est très mauvais si vous avez une tendinie de l'épaule tout comme taper dans un sac de boxe pendant 20 minutes si vous êtes boxeur et évidemment les butterflies pull-ups du crossfit c'est des exemples il y en a beaucoup d'autres mais je ne peux pas tous les citer je vous conseille d'incorporer dans votre entraînement de l'isométrique et de l'excentrique par exemple vous pouvez faire des poses dans la partie du mouvement où vous sentez que vous êtes le plus faible Bruce Lee par exemple il pratiquait beaucoup l'isométrique comme vous le voyez sur cette photo où il tire une chaîne fixée au sol l'isométrique commençait à être populaire à son époque et son entraînement de Wing Chun renforçait aussi ses tendons s'il vivait aujourd'hui il s'entraînerait différemment et il utiliserait des élastiques et d'autres outils qui n'existaient pas à son époque Bruce Lee aimait expérimenter de nouvelles techniques d'entraînement il s'est aussi blessé gravement au dos en faisant des good morning à froid à plus de 60 kg cette blessure lui a ensuite empoisonné la vie donc il n'est pas forcément non plus un modèle en termes de longévité néanmoins la force de ses tendons était exceptionnelle il était capable de faire 1500 pompes sans interruption alors maintenant je vais vous donner un exemple de séance pour les tendons pour une personne jeune en pré-séance c'est à dire 6 heures avant la séance de sport vous pouvez faire 2 séries longues c'est à dire 50 reps d'exercice à amplitude réduite limitée à la fin de course avec un élastique avec une charge légère à moyenne dans le but de vasculariser les tendons ensuite la séance sera constituée de 5 minutes de soie à la corde pour conditionner les fascias ou de 10 minutes de vélo pour s'échauffer pour la santé du cartilage des hanches et des genoux je vous conseille ensuite d'incorporer des exercices dans votre entraînement Davis Low Resistance sur des machines en imaginant vous déplacer le poids très lentement comme si c'était à travers de la mélasse et en utilisant aucun élan en début de mouvement et en ayant la sensation que vous pouvez vous arrêter à n'importe quel moment pour repartir à nouveau testez ça en faisant des pauses au milieu de l'exercice en particulier dans les zones où vous vous sentez le plus faible cette technique marche bien avec les machines de musculation ou bien avec des élastiques mais ne la faites jamais avec des poids libres parce que c'est trop dangereux pour les pompes par exemple vous pouvez faire une pause juste après avoir commencé la remontée et une autre juste avant de tendre complètement les bras le travail pliométrique est très important vous pouvez le faire à la presse à jambes à la smith machine vous pouvez faire des box jumps des pompes sautées des lancées de médecine ball contre un mur ou contre un trampoline pour une personne plus âgée ou sédentaire je conseille de faire toujours 10 minutes de vélo pour réchauffer le corps et pour la santé du cartilage des hanches et des genoux je conseille de travailler principalement avec des élastiques donc que votre entraînement soit composé à 90% d'exercices à base d'élastiques je conseille de faire des rotations articulaires contrôlées de privilégier le travail isométrique car c'est celui qui a zéro risque au niveau articulaire ou de travailler en end range parce que c'est là où on risque le moins de blesser le tendon de privilégier les exercices globaux en extension plutôt que le travail des fléchisseurs car les fascias préfèrent les mouvements en extension de développer la force utile plutôt que la force maximale par exemple ça ne sert à rien de maxer au niveau du développé couché si vous avez un dos qui est fragile et que vous ne pouvez pas appliquer cette force dans une situation réelle où vous êtes debout je vous conseille de faire aussi 10 minutes de trampoline si vous en avez un pour terminer la séance et pour tonifier les fascias de faire du stretching actif et deux fois par jour matin et soir de réaliser des automassages avec foam roller et la cross ball alors pour le travail excentrique il y a pas mal de moyens de faire de l'excentrique sur une machine vous pouvez pousser la charge avec deux jambes ou deux bras et revenir avec une seule jambe un seul bras vous pouvez aussi prolonger la phase de retour comment savoir si un entraînement cible vos ligaments vos tendons et vos fascias en général il s'agit d'exercices qui sollicitent des articulations sans grosse congestion musculaire ni courbatures le lendemain lesquelles sont un signe de destruction de fibres musculaires pour info les courbatures viennent des lésions de microfibrilles qui se reconstitue ensuite plus épaisse je vais maintenant vous parler des entraînements spéciaux pour les tendons alors un entraînement intéressant est celui à réaliser avec un aquabag j'en avais acheté il y a quelques années puis je l'ai revendu mais je le regrette aujourd'hui car c'était vraiment un super outil l'intérêt d'un aquabag c'est que si vous faites un mouvement répétitif comme des squats avec un aquabag sur les épaules aucune répétition ne sera identique à la précédente car le liquide se déplace différemment à chaque fois donc ça donne à chaque fois des sensations différentes cela met en évidence vos faiblesses puisque l'eau ira forcément du côté où vous êtes le moins fort par conséquent c'est hyper intéressant pour l'amélioration des schémas moteurs et pour développer des muscles dont on ignorait l'existence dans le même esprit il y a aussi l'aquagym pas celle de mamie mais avec des accessoires comme vous le voyez sur la vidéo et ça peut être super intense alors là la résistance dépend entièrement de l'énergie qu'on y met donc il faut être très volontaire et pour ceux qui ont des articulations très abîmées c'est un super entraînement parce qu'on peut y aller à fond sans crainte de se blesser maintenant je vais vous donner un aperçu de l'entraînement des tendons version high-tech il existe depuis de nombreuses années des machines de musculation à volant inertiel donc sans poids qui permettent de travailler spécifiquement l'excentrique ce qui est très pratique on les trouve souvent dans les centres de kinés sportives ou dans la préparation d'athlètes de haut niveau et honnêtement je ne les ai jamais vus dans les salles de musculation classiques grand public la première firme à les avoir produites c'est la marque suédoise excentrique alors le principe est celui du yo-yo on tire la corde s'enroule autour d'un axe et grâce au volant inertiel qui en fin de course change sa rotation elle vous renvoie la force dans le sens opposé mais alors ce n'est pas de l'excentrique me direz-vous puisque la force excentrique n'est jamais supérieure à la force concentrique c'est vrai que cette force excentrique ne peut pas être supérieure à celle que vous avez exercée en concentrique si vous avez la même vitesse de mouvement mais si vous décélérez plus vite que vous n'avez accéléré le disque la force excentrique sera alors supérieure à la force concentrique ces machines sont excellentes pour renforcer les tendons le seul problème c'est qu'elles coûtent plusieurs milliers d'euros voilà et s'achève cette vidéo j'espère avoir répondu à vos interrogations si vous voulez un programme complet d'exercice d'antifragilité articulation par articulation vous le trouverez dans mon livre incassable bétonner ses articulations selon la science en vente sur mon site web kinéforce à très bientôt et portez-vous bien et portez-vous bien